Salut tout le monde ! Aujourd'hui nous allons parler d'un manga que je viens d'acheter et qui m'a fait le même effet que quand j'ai découvert Death Note. Oui oui, vous avez bien entendu, Death Note. Alors pour commencer, j'étais parti à Cultura pour voir s'il était possible de commander un manga en particulier dont je voulais faire la présentation prochainement. Or le manga en question n'est plus commandable du coup, je l'ai commandé en occasion sur Rakuten. Et en attendant, je vous présente ce manga que j'ai acheté et dévoré dans la même soirée. Bref, ce manga c'est Don't Call It Mystery. Encore un titre en anglais qui va évidemment me donner du fil à retordre à la prononciation mais qui mérite qu'on s'y attarde. Il s'agit là d'un manga de type shonen dont l'auteur est Yumi Tamura. Il est aux éditions 9 Graphics, je suppose que ça se prononce comme ça, vous me direz en commentaire. Et le manga s'inscrit dans un genre enquête détective très mystérieux. Pour le coup, c'est un nouveau manga, sorti très récemment en France. Donc il n'y a qu'un seul tome de disponible pour le moment. Le synopsis va être celui à l'arrière du manga parce que je le trouve mieux que ce que je pourrais faire moi-même. Et au-delà de ça, je pourrais me concentrer plus sur mon avis à la fin. Un jour d'hiver bien gris, un de ces jours où la seule chose à faire c'est un bon curry, la police débarque chez Totono alors que celui-ci en est à émincer les oignons. Un crime a eu lieu dans le quartier et les inspecteurs ne trouvent rien de mieux à faire que de l'embarquer et de lui mettre sous les yeux une longue liste de preuves indubitables que le coupable, c'est lui. Ils vont vite apprendre à connaître Totono, le déchiffreur de mystères, cet anti-héros au regard si doux. Un anti-héros, en effet. Oui, car Totono, derrière son air légèrement idiot et distrait, est en fait un puits d'informations et de logique. Je le comparais à Death Note, car même si Light ne montre jamais de failles dans son intelligence, il a un esprit de déduction quasiment équivalent. Et c'est également un anti-héros. Totono, lui, derrière son visage innocent et son air bêta, relève d'une grande intelligence et un esprit d'analyse très poussé. J'aime beaucoup le personnage. Il correspond à l'idée que je me fais d'une personne excentrique. J'aimerais être comme lui, en fait. Bon, il me manque l'esprit de déduction. Ce que j'ai trouvé original dans le manga, c'est que les analyses sont des choses du quotidien et ils cherchent à aider les gens tout en les insultant, limite. Et je trouve ça cool, parce qu'en vrai, un gros coup de pied au cul, c'est ce qu'il faut des fois pour repartir. Et surtout, il faut savoir entendre la vérité afin de progresser dans la vie. Ceux qui n'écoutent pas les autres et se focalisent uniquement sur leur propre opinion n'évoluent pas. C'est une des morales de ce premier tome, je pense. Bon, le personnage, c'est fait. Maintenant, l'histoire. Et bien ça, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, elle n'est pas encore trop amenée, mais nous avons déjà quelques indices sur son avenir et son passé. On verra sûrement ça dans le deuxième tome. En conclusion, et bien comme d'habitude, je vous recommande ce manga. Et pas seulement parce que je l'ai beaucoup aimé, mais surtout parce que je pense qu'il aura beaucoup de succès. Peut-être pas au même titre que Death Note, mais j'aimerais qu'il ait son heure de gloire. Car je le trouve, pour le moment, exceptionnel. Et j'en attends beaucoup de la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit commentaire, un pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de quand je stream. Ou pour toute autre sortie de vidéos, de chroniques, d'avis lecture, etc. Allez, tchuss !